C'est l'histoire du petit Benjamin, qui naît en 1983, en pleine période punk, et qui souffre d'une maladie assez rare, qui est l'hyperacousie extrême, c'est-à-dire qu'il ne supporte aucun son. Et donc, il est obligé de vivre son enfance, puis son adolescence, puis sa vie adulte, avec un casque anti-bruit sur les oreilles. Et il est aidé en cela, bon oui, donc c'est quand même un gros handicap, mais il est aidé par les gens de la cité des peintres, les habitants, d'une cité un peu en perdition, que personne ne connaît. Les habitants qui l'aident à vivre sa maladie sont des gens assez surprenants, une sorte de pieds nickelés, des gens un peu perchés, comme on dit. Alors il y a Isidor, qui est donc un brancardier sans papier, qui récite des fables de la fontaine aux petits-enfants pour les faire s'endormir. Il y a Tarzan, le maître nageur, qui va aider ce petit garçon, qui n'est bien que dans l'eau, parce que dans l'eau, il retrouve le ventre de sa mère, qui va l'aider donc à devenir un champion d'apnée, de plongée. Il y a la mère, la mère du petit Benjamin, qui ne s'occupe pas vraiment de son gosse, parce qu'elle est complètement prise par son travail. Son travail c'est quoi ? C'est batteuse, batteur, dans un groupe de punk, rock. Donc elle se fout un peu de ce gosse-là, elle le laisse un peu à la dérive. Il y a Mémé Lucienne aussi. Alors Mémé Lucienne, c'est une vieille dame qui habite l'ancienne maison du garde-barrière et qui, en fait, cultive dans son petit jardin, son petit potager, pas seulement des fleurs, mais des choses aussi illicites, et qui est en fait un peu la dileuse du quartier. Il y a plein de personnages comme ça, en fait, qui sont tous assez amusants. Alors c'est vrai que le sujet est grave, parce que c'est vraiment... Bon, c'est l'histoire d'une cité avec des personnages un peu paumés. Mais j'ai voulu le traiter, encore une fois, je suis sur le tête de deux livres assez lourds, donc j'ai voulu le traiter de manière assez légère, quoi. Et donc je pense, j'espère avoir réussi, en tout cas les premiers retours que j'ai sont assez favorables. Je pense que c'est un livre drôle, tendre. J'ai adoré mes personnages. C'est sans doute le livre que j'ai écrit le plus vite, je l'ai écrit en trois mois. Donc c'était que du plaisir. Je découvrais moi-même l'histoire que j'étais en train de raconter. Et ça, c'est assez rare. En général, on cherche beaucoup avant de commencer à écrire. Là, ça s'est fait tout seul. C'est un livre que j'ai écrit complètement en musique. Je l'ai écrit la nuit, essentiellement. J'ai écouté de la musique quand je l'écrivais. Si vous avez lu le livre, vous avez vu qu'il n'y a pas de chapitre, mais il y a des partitions. À chaque partition, il y a un titre musical. Il y a beaucoup de bacs. Il y a aussi du Mozart et puis il y a aussi du rock. Je ne vois pas, c'est des meilleurs. Et donc, en effet, c'est un livre totalement musical. Et j'espère que l'écriture, également, telle que je l'ai conçue, est aussi musicale. En tout cas, moi, je pense que c'est un livre à écouter avec de la musique à côté. C'est aussi un roman du devenir, d'une certaine manière, parce que ce petit Benjamin qu'on prend à sa naissance, finalement, et qu'on va suivre jusqu'à ses 33 ans, il y a forcément des choses qui évoluent dans son comportement, à travers les personnages qui l'aident, donc, à vivre ce fameux handicap. Et la première grande partie est surtout très, très statique, puisque ça se passe dans ces cités des peintres, d'où personne ne peut s'échapper, d'une certaine manière. Enfin, tous les personnages sont un peu englués. Et à un moment donné, je ne vais pas raconter la fin, bien évidemment, mais à un moment donné, donc, il y a une ouverture qui se fait. La dernière partie de l'histoire se passe au Sénégal, près d'un grand fleuve. Et c'est une manière, aussi, pour le petit Benjamin, qui est devenu grand, de s'accomplir d'une manière assez juste, avec un petit retournement final, dont j'ai le secret, je pense, et qui est très amusant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le trouver et à l'écrire. Je ne vais pas raconter la fin, bien évidemment. Mais, en tout cas, c'est vraiment une histoire qui permet de, sur 33 ans, 33 ans, donc, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2016, 2017, qui permet de parler de manière assez légère, encore une fois, avec des petites pointes d'humour, de graves problèmes.